Dis-moi, Philippe, c'est vrai ce qu'on raconte sur les pendus, il paraîtrait que juste avant de plamser, ils ont le bambou. Oui, le bambou. C'est vrai. Mais tu sais, Jean-Claude, je connais des méthodes plus douces pour dresser ton bain. Je te parle de science naturelle et toi, tu peux pas t'empêcher de faire des allusions de cul. Mais il n'y a pas que la fesse dans la vie, mon petit Philippe. Et puis combien de temps faudra que je te le dise entre toi et moi ? Tu comprends, c'est pas possible. C'est pas possible. Quoi ? Merde, ça marche, dis donc. Mais t'es vraiment dégueulasse, hein ? Tu penses vraiment que ça ? Fais-moi fond de ça. Allez, allez. Oui, je sais, mais je n'ai pas les moyens de me payer les services d'une noigreée, voilà. Eh ben, au revoir, c'est ça. Oh, quelle galère, mais quelle galère ! Qu'est-ce qu'il y a, ma jeanette ? Eh ben, ma nourrice s'est fait la malle du jour au lendemain, puis une nouvelle. Je t'assure pour une fois que je trouve quelqu'un de bien. Ah, mais si c'est la malgache que tu payais au black, ça m'étonne pas qu'elle soit fait la cerise. Oh, attends, ça va, elle était pas trop mal payée, quand même. Bah, pour garder les gosses, ouais, mais enfin, pour faire les courses, récurer, repasser le linge, aller chercher les enfants à l'école... Oui, c'est vrai, c'est vrai, je la payais pas beaucoup, mais bon, pour une fois, je pouvais exploiter quelqu'un. Mais te fais pas de bille ! Eh, des nounous en situation irrégulière que tu peux payer un coup de rig, ça court les rues ! Mais comme ma petite malgache, Jean-Claude, ça va être difficile, parce qu'elle était si soumise et d'impropre ! Et vous faites alors, comment elle s'en tire, la copine tchétchène de Fred ? Oh, ben, tu sais, c'est bien trop tôt pour se faire une opinion, ouais. C'est pas une voleuse, au moins. Bah, pourquoi tu dis ça ? Elle t'inspire pas confiance, Irina ? Non, mais elle a raison, Jeanne ! Et moi aussi, je vérifierais ma ligne de téléphone, des fois, qu'elle appelle dans son pays à la con, là, en loose-dé. Oh, t'inquiète pas, Jean-Claude, j'ai de l'expérience, parce qu'avant, j'avais une nounou qui téléphonait de chez moi, à Casablanca, là, dans son pays, au Sénégal, alors, maintenant, je l'ai mis à cadenas. Hé, hé. Hé, 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 hé. Faut dire que c'est plus pratique que le tap-tam. Ah, ben, oui. Et tiens, au fait, il faudra qu'elle vérifie son carnet de vaccination, là, parce que je voudrais pas qu'elle ramène des saloperies à mes gosses. Non, mais, eh... Remarque, au moins, je saurais où ça vient. Attention, rappelle-moi combien tu la payes. Je le crois pas, ça. En fait, elle est bonne. Ta copine, Irina, là. Tu veux juger sur pièce ? Mais oui, c'est ça. Ben, y a pas de problème. Tu viens avec moi ce soir, elle garde les mômes de Jeanne. Madame, sort. Bon coup, j'amène le pack de 12. Ça va swinguer. Alors, ma jeune honnête, il paraît qu'hier soir, tu aies besoin des services d'Irina. Coquinette. T'avais un petit rencard, hein ? Grâce à ma pote d'Irina, je sais tout de ta vie privée. Moi aussi, je sais tout, 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 tout. Qu'est-ce que tu foutais chez moi hier soir ? Moi ? Oui, oui, ça va, ne mens pas, j'ai tout filmé. J'avais mis une caméra au-dessus de mon living pour la surveiller, ta copine Irina. C'est pas bien, ça, je... Oh, toi, ta gueule, hein ! Alors, comme ça, tu t'invites chez moi, tu vis de mon frigo, tu mets tes pieds tout crottés sur mon canapé chamonix, tu mets ta musique à fond, et tu fais tirer mes gosses avec des joints de merde ! Oh, ne mens pas, j'ai tout filmé, hein ! C'est pour qu'ils s'endendent plus vite, c'est bio, c'est naturel. Oui, c'est un peu comme les yaoufs que tu préfères. Ah oui, et toi, Jean-Claude ? Quoi ? Il est confortable, mon lit ? Oui, Jean-Claude, parce que j'avais mis une autre caméra dans ma chambre. Et qu'est-ce que je vois ? Jean-Claude en train de faire une partie de Jean-Balaire avec ta pote Irina, la pute ! Jean, c'est naturel, c'est la vie. Ah oui, c'est naturel ! Il se baladait à poil devant mes gosses ! C'est la nature, peut-être ! C'est vrai qu'hier soir, c'est à swinguer, hein ! C'est peu. Ah si, si, je te jure. Excusez-moi, vraiment, Jean ! Et je veux dire, pour ma pote Irina, elle garde ton job ? Ben oui, hein ! Je laisse une seconde chance, de toute façon, pour que je la paie, je trouverai jamais mieux ailleurs. Et puis mes gosses l'aiment bien. Oh, c'est sympa, ça ! Tu pourrais nous dire de faire gaffe quand t'as fait le ménage ? Pourquoi ? Ben, vraiment, par hasard, j'ai égaré une boulette de chips, et ce serait embêtant quand tes mômes jouent avec. Pourquoi ils le font aux boulettes, les chips, maintenant ? De toute façon, ils risquent pas d'en manger, ils aiment que la purée ! Fred, je t'ai parlé de mon pote Régis ? Non. Non, c'est un mec super ! Il s'occupe de jeunes drogués. Et il a monté une association plutôt bouddhiste qui s'appelle Pleinzen. C'est le sevrage par l'escalade. L'escalade... Ouais, l'escalade ! C'est un peu comme la drogue, si tu veux. Tu montes et tu descends ! Seulement, avec Régis, à 4 000 belles d'altitude, ce que tu mets dans le nez, c'est de l'oxygène pur, pas coupé ! Tu remarques, l'oxygène pur, ça doit bien brûler les neurones, ça ! Tu vas voir, c'est un mec super Régis, il est sain, il mange bio, il fait de la méditation... Super, mais il me tarde de le rencontrer, il me dit, youpi, youpi ! C'est vrai ? Ouais ! Bah écoute, ça tombe bien parce que je lui ai parlé de toi et il passe aujourd'hui. Alors, si t'es partante, il t'emmène en week-end avec ces jeunes drogués et vous allez passer le week-end à Chamonix. Hein ? Le pic du midi, quand même, c'est quand même mieux que d'être debout, toute seule, là, sur une botte de foin, dans une rêve, le week-end ! Attends, en rêve, sur la botte de foin, je sais pas, debout, je suis allongée. Et puis pas toute seule. À la tienne, mon gars. Je vois ton oeuf triste, anti-stène, quelle peine, quelle peine ! Ton museau rigolo, ta moustache sans tâche, anti-stène, anti-stène ! Salut, Régis, je suis le pote de Serge. Bonjour. Je suppose que c'est toi, la brunette un peu space du bureau ? Brunette, je veux bien un peu space, j'ai quand même des goûts très classiques. Alors comme ça, on se met dans le drôle d'état, tout ça ? Ouais, j'ai des flashs, je suis divorée de l'intérieur et ça m'inspire. Ouais. Et tu fumes beaucoup pour atteindre cet état d'inspiration ? Ah non, 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 je suis non-fumeur, je suis contre tout ce qui est cigarette. Pas besoin de fumette, on peut dire que j'ai ça dans le sang. Ah ouais, tu... Et depuis longtemps ? Ben, la crise d'ado, vers 13-14 ans. Mon premier poème, c'était Rébellion. Rébellion. Mon corps se forme, mon esprit se déforme. Et je dirais assez à l'acné rosacé. Comment tu t'appelles déjà ? Maëva. Maëva. Ça te dirait un petit week-end d'escalade avec moi à Chamonix ? Avec juste le grand air, la nature, poursous d'inspiration, tout ça, tu vois ? Hein ? À 4000 mètres, je te promets des sensations aussi fortes. Des sensations fortes avec moi, d'accord. Oui, d'accord, mais alors tu joues le jeu, hein ? Pendant deux jours, t'escalades et tu touches à rien. À rien ? Oh, mais comment je fais pour escalader ? Eh ben, tu t'accroches. Hein ? C'est où le bureau de Serge ? Là-bas, deuxième à droite. Oui, il va être content de savoir que je t'emmène, la brunette. Tu bouges pas, je reviens. Alors, c'est sympa, le pote de Serge ? Il m'appelle la brunette, il adore mes poèmes et il m'emmène au week-end à la montagne. Je suis sur un gros coup, là. Alors, Maëva, ton petit week-end à Chamonix, un amoureux ? L'horreur, escalade non-stop, soleil, angelure, lèvres gercées et jamais toute seule avec Régis. Il y avait un groupe de drogués qui ne vous lâchaient pas. Enfin, ils m'ont donné des petits bonbons pour tenir le coup. J'aime bien, ça fait blâmer. C'est ça, hein ? Je peux plus m'en passer. Tu m'étonnes. C'est vraiment gentil à vous, Jean-Guy, de m'ouvrir les portes de votre entreprise. Mais j' insistine, les amis de ma femme sont mes amis. Surtout quand elles sont aussi charmantes que vous. Oh, jeanot. Oh, mon jeanot. J'en peux plus. Je vous ai dans la peau. Qu'est-ce qui vous arrive, Sixtine ? Vous n'aurez jamais de vous rencontrer à ce tournoi de bridge chez ma femme. Depuis que nos regards se sont croisés, j'ai perdu la tête. Oh ! Sixtine, ma pécheresse. Quelle riche idée vous avez eue de me faire passer pour une consultante en graphologie. J'étais tellement impatient de vous revoir. Vous êtes sûre de pouvoir donner le change aux employés ? Vous vous y connaissez un peu, en graphologie. Ne vous inquiétez pas. Si une femme sait quelque chose, c'est bien de lire entre lignes. Ne me décelez pas, Sixtine. Mon ange des plaisirs perdus. Oh, mon Dieu, Serge ! Vous pourriez frapper avant l'entrée, hein ? Vous venez de faire un lapu, c'est très intéressant. Comme si je voulais le rentrer dans votre chambre à coucher. Je me demande à quel acte manqué cela peut-il bien correspondre. Bon, Serge, je vous présente Sixtine de Bellefeuille. Enchanté. De même. Madame de Bellefeuille est consultante en graphologie et viendra nous rendre visite de temps en temps. Bon, si nous allions dans votre bureau pour discuter de nos jours de visite. Attends-nous. Oh, non, c'est pas un acte manqué. C'est carrément, à donf, un acte prémédité. Alors, Serge, tu gamberges tout seul, tu parles à voix haute, qu'est-ce qui t'arrive ? Méfie-toi, c'est toi qui vas finir par les consulter. Je suis sur la sellette. Ah bon ? Oui, Jean-Guy veut se séparer de moi. Oh, je sais même pas que vous étiez en couple. Arrête tes conneries ! Pardon ? C'est hyper sérieux, ils vont me remplacer par une graphologue. Une espèce de pétasse qui vient de me présenter, là. La peau de pout en perlosée qui est rentrée dans son bureau, là ? Non, non, je pense pas, non. Je comprends pas, moi. En tant que psy, je crée du lien social, non ? Je participe au caractère évolutif de cette entreprise, non ? Oui, enfin, tu prends surtout beaucoup d'air, Serge, hein ? Non, attends, tu comprends pas, Hervé ? Une graphologue ? Pourquoi pas une astrologue, aussi, pendant qu'on y est ? Parce que je vais te dire, entre un psy compétent et une pétasse aux méthodes scientifiques douteuses, Jean-Guy a fait son choix. Attention, tu frises la paranoïa, là, quand même, hein ? Non, la louve est dans la bergerie, Hervé. Ouh ! Vous savez qui c'est, la bonne femme qui est dans le bureau de Jean-Guy ? Tu vas demander à Serge ! Non, parce que, attends, j'ai dû leur apporter toutes les lettres de motivation des employés de la boîte. Et puis alors une pile, autre comme ça. Et je m'inquiétais pour ma place. Mais c'est tout le monde qui doit se faire du bourron. La graphologue est là pour couper les têtes. À la moindre écriture en pâte de mouche. Hop ! À la porte ! Alors ça suffit, moi je vais la voir, Madame Irmain. Mais tu peux pas ! Jean-Guy a dit de le déranger sous aucun prétexte. Et en plus, il a fermé son bureau à double tour. Ah ! La louve est dans la bergerie. La chaîne, tu veux dire, hein ? Ça sent la chaîne. Peurl, qu'est-ce qu'il est ? Il est bourré. Oh ! Oui ! C'est bien vous, le psychologue de l'entreprise, n'est-ce pas ? Alors expliquez-moi la libido désastreuse des hommes de pouvoir. Allons nous enfermer dans le bureau de Monsieur Lecointre. Vous allez m'expliquer tout cela. Oh, divin chauvelet ! Christine, je vous raccompagne. Oh ! Mon Dieu, pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi cette panne ? Bonjour ! Bonjour, Jean-Guy. Ça va pas être possible. Mes notes de frais ? Non, le col. Le col blanc, c'est pour les cadres. Mais je suis cadre, Jean-Guy. Cadre moyen, très moyen. Desquière. Quoi, ça tient quand même. Et voilà, nous avons fait le tour du propriétaire. Vous avez pris un café ? Avec plaisir. Ah, Hervé. Je vous présente notre nouveau directeur général, Monsieur Philippe Potreau, qui nous vient de New York. Oh, ben, enchanté. On a reste métier. Ah oui. Hervé Dumont, directeur des achats et aussi délégué syndical, je tiens à vous le dire, madame. Alors, Philippe est... Je peux le dire ? Allez-y, vous. Philippe est un miraculé. Il était dans la tournure du World Trade Center quand le premier avion s'est écrasé. Il n'a eu la vie sauve que grâce au courage des pompiers new-yorkais. Pas possible. Non, c'est malheureusement vrai. Oui. Je travaillais pour une société d'import-export à l'étage. J'en étais quatre à s'en sortir. Vous ne m'avez pas vu à la télé ? Je suis passé en boucle sur toutes les chaînes. On me voyait courir dans la rue quand la dernière tour s'était... Non, je... Philippe est encore fragile. Il ne faut pas le déranger pour rien. Oui, monsieur, faites-moi confiance. Philippe, il faudra juste qu'on parle à un moment des augmentations de salaire pour l'année prochaine, dans la huitaine à peu près. Hervé ! Oui, mais enfin bon, c'est important. Du doigté ! Du doigté. Oui, c'est marrant. On en parle, quoi. Non, non, laissez, j'en dis. Je ne réclame aucun traitement de faveur. À part juste un bureau situé près des escaliers, je n'ai besoin de rien. Non, c'est un réflexe. Toujours besoin de savoir où sont les issues de secours. On va vous trouver ça. Ah bah, vous, si vous trouvez, il n'y a que moi qui ai un bureau près des escaliers. Bon, laissez-moi trois jours pour déménager. Vous avez 24 heures, Hervé. T'aillera comme ça, Philippe. Il y a autre chose. Je suis allergique maintenant à toute forme de fumée. Fred, c'est la dernière fois que je vous vois ici avec une cigarette. Dorénavant, vous irez fumer dehors. Oui, ça va, ça va. Tu deviens, toi. Mais oui, à la réseau, ça neige pas. Détendre ici, quoi ? S'il vous plaît, les éclats de voix, ça me fait sursauter. Bon, alors, silence pour tout le monde ici. Vous faites circuler, Hervé. Oui, comptez sur moi. Allons-y. Il serait possible d'installer une petite chose en souvenir de... Bien sûr, bien sûr. Ouais, une photo de George Bush en fait de ton gourou. Je t'en foutrais, moi, de la mairie triomfante, tu vas voir. Jean-Claude, t'es où, là ? Au balto ? Pourquoi je demande ? Bon, mais déboule, j'ai besoin de toi, là. Qu'est-ce qu'il fait, ce con ? Il est encore sur moi de vocal. Jean-Claude ! On parle à moi, là ! Oh, la vache, la classe ! Oui. Hé, tu sais que Johnny, en concert, il en a un, et alors quand il transpire, il s'essuie avec. Et puis après, je savais ce que je m'en fous. T'as trouvé ce que je t'ai demandé ? Bah ouais, tu as un bal masqué ou quoi ? Non, c'est toi qui venait aller faire voir. Pourquoi moi ? Parce que... Discupe pas, arrête de poser question, tu m'agaces. Alors. Vous n'auriez pas de la monnaie, je n'ai que des grosses coupures. Ouais, t'es sûr, ça va venir. Sinon, ça se passe bien pour vous, monsieur Poitrot, ici ? Ça va. Je pense que je vais enfin pouvoir oublier, merci, l'odeur de la mort, les cordes échiquetées, tout ce sentiment de haine qui... Oh, Farid, alors, comment ça s'est passé ces vacances, ça va ? Ah, d'où là, monsieur Hervé Dumont ? Je suis parti à Peshawar, au soleil, au club bin. Et là, les moniteurs, ils étaient très, très gentils. Et il est rentré quand ? En avion, comment ça s'est passé ? Non, non, en mobilité, c'est plus pratique. Bien sûr. Vous allez où, monsieur Poitrot ? À droite ou à gauche, comme on veut. En fonction. Voilà. On n'est pas prêts de le revoir, ce conard. Tu te débrouilles bien, en taliban, pour un breton ? C'est ce que me disait Véronique hier soir, l'espèce de couneuse. Je n'ai pas entendu. Je t'offre un café, André ? Hum. Tu te restes pas de la money ? Non. Comme vous avez un problème de voiture, le patron tient absolument à ce que je vous raccompagne. Non, mais ça va aller, je vais prendre le bus. Il ne faut pas le contrarier, vous savez. Donc, je vous raccompagne. Dites-moi, Nancy, je ne vous fais pas peur, au moins. Oh, ben non, non, non. Pourquoi cette question ? Non, il y a des bruits qui courent comme quoi j'impressionne les filles de la boîte. Je me fais peur. Vous voyez, Nancy ? Ne recherchez pas réellement à me connaître, c'est dommage, hein ? Il suffit de gratter un peu pour voir que je suis doux comme une peau de bête devant la cheminée. À tout à l'heure, Nancy, dans le parking, 19h. Ça va, Nancy ? Oui, il vient. Ça va pas, vous êtes toute pâle. Vous ne mentez pas, hein ? C'est André. Qu'est-ce qu'il y a ? Le président a tenu à ce qu'il me raccompagne ce soir en voiture. Il m'a donné rendez-vous à 19h dans le parking. Ah, mais il me fout la trouille, moi, ce type. J'ai peur qu'il... Ah, mais qu'il abuse de vous ? Ah, mais c'est sûr. Non, non, mais c'est un malade sexuel, ce type. Je vais le faire virer, moi, pour harcèlement sexuel, justement. Non, non, mais on voit le mal partout. Non, il suffit que je prenne mes précautions, que... Une boîte de douze, hein, c'est une vraie bête, attention. Hervé. Quoi ? Non, que j'y aille avec, je sais pas, moi, une bombe à primo, par exemple. Ah, oui, d'accord, ouais. Ah, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Un petit bijou technologique que j'avais acheté par Internet qui vient des USA. Le FBI, il l'utilise. Ouais, je dois avoir ça dans un de mes tiroirs. Vous êtes sûre ? Ou une commode, je ne sais pas. Ah, peut-être une armoire. Ah, bougez pas, je vais voir. Bougez pas. Ah, mais non, je bougez pas. Ah, mais non, je bougez pas. Voilà. Voilà la bête. C'est un stylo, en fait, hein, tout simple. Stylo en intégration, il paye pas de mine. Mais en fait, à l'intérieur, il y a un concentré de poivre chimique très, très fort, quoi. Vous pointez ça vers l'agresseur, comme ça, et vous lui envoyez un jet dans la gueule qui l'immobilise pendant 40 minutes, hein. Ah, quand même. Je vous le confie, voilà. Alors, attendez, on fait comment ? On l'appuie, là ? Ah, mais qu'une conne ! Excusez-moi. Ça va ? C'est un stylo anti-agression, ça, c'est pas mal, mais c'est petit à connaître ça, bouge pas. Ah, bah, vous ne s'entendez plus parler. Et puis, comme ça, il ne sent plus la douleur, hein. Justement, je vous l'apportais parce que c'est de moins en moins sûr dans le parking. Oui, il y a un vigile qui agresse les femmes le soir. Alors, vous lui mettez 200 000 volts dans la tête et puis... ça calme. Tenez, Nancy. Honnêtement, André, j'ai cru que vous vouliez me... Enfin, que vous plaisez, quoi. Je suis désolé de vous décevoir, mais vous n'êtes pas vraiment mon style, Nancy. Ah bon ? Bah, dites-moi, quel est votre style de femme, alors ? Les femmes jeunes, Nancy. Qu'est-ce que tu tricotes, Maëva ? C'est un cachet-nez. C'est une surprise pour que c'il est là. Tu ferais mieux de le faire pour toi en ordinateur. Avec l'hiver qui arrive, j'ai peur qu'ils se chopent tous des virus, moi. Tu crois ? Oh ! Oh, ce que t'as l'air n'y est, t'es heureux ou quoi ? Attends, Harvey, je suis love. Je suis méga love. Ah, je l'attends, là. Il vient me chercher, on part surfman sur la côte ce week-end. C'est quoi, ce moment-là, ta petite sirène, là ? Jenna. Ah, Jenna, non, tu la connais pas, elle est surfeuse, elle est belle. Et son père, c'est le number one européen des embouts recourbés. Ah, ouais, d'accord, c'est quoi ? Bah, tu vois le produit qu'on met dans les chiottes, la contrôle tarte, tout ça, là ? Et bah, comment il arrive en dessous du rebord de la cuvette ? Ah, bah oui, à cause d'un bec recourbé, là, ouais, c'est vrai. Le père de Jenna, c'est lui qui défabrique les petits becs en plastique. Ah, Lyon, l'héritière des becs à chiottes, c'est pas de la merde, hein ? T'as raison, mon canard. Ah, oui, 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 c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais attends, Harvey, tu sais très bien que je suis pas avec elle pour le blé. Moi, tu me connais. Attends, on est ensemble parce que je la kiffe, parce qu'elle me kiffe, parce qu'on se kiffe, parce que tout ça, c'est du kiff, quoi. Faut pas tout mélanger. Je mélange rien, c'est toi qui t'embrouille. C'est une bombe à la queue qui est arrivée avec une Jaguar et un chauffeur et de mon Vince. Ouais, c'est Jenna, la petite surfeuse de Vince. Parampé, tétune, mais qui sont dans la merde. Enfin, je me comprends pas. Non, mais attends, mais ça a rien à voir. Jenna et moi, on est ensemble parce qu'on sait, mais on se kiffe, c'est tout, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle te trouve ? T'es sapée comme un clown, tu mets deux jours pour coller un thème, Vince. Exactement, mais tu comprends pas qu'elle est avec un surfeur pour faire chier papa-maman et puis après, elle rentre au bercail pour toucher le pactole, c'est toujours pas. Mais ouais, Vince, il n'y a pas de miracle sans feu, Vince. Ah ben ? Ah ben tiens, il y a ton ascenseur social qui arrive par l'ascenseur tout court, on va te laisser. Madame ? Mademoiselle la baronne. Oh, aïe, aïe, aïe. Ils sont bizarres, tes collègues. Ils sont surtout cons. Tu m'offres un café ? J'ai plus de thunes. Attends, Jenna, je peux te poser une question ? Bien sûr, mon cas. Voilà, je suis pas super à l'aise parce que tu vois, on part avec la jacques de ton père, dans la villa de ton père. Avec la fille de mon père. Non, mais en fait, moi, je me demandais... Qu'est-ce que tu me trouves à moi, quoi ? Tu vois, ma mère, elle est divorcée, elle est au Rémi, elle a les allocs. Moi, je roule pas sur l'or. Mais Vince, mais c'est pour ça que je t'aime. T'es un mec normal, toi. C'est génial. Moi, je t'aime. Eh, tu me passes les clés de la jague. Y a plus de jague. On y va en stop. Attends, mais avec la planche ? Oui. Je me suis disputée avec mes parents et ils supportent pas que je sorte avec un mec comme toi, pas du même milieu. Alors, j'ai tout envoyé balader. La jague, American Express, le duplex, tout. Mais attends, mais la villa, la piscine, le jacuzzi après le surf, mais tu peux pas dire non à tout ça, quand même. Mais si, mais par amour. Fini le fric qui pue. On campera sur la plage, on bouffera des boîtes de sardines à deux, on fera quelqu'un dans les dunes. Oh, je suis tellement heureuse. En plus, c'est la première fois de ma vie que je fais faire du stuff. Je te préviens, c'est toi qui prends la planche. Oh, ouais, super ! Quel week-end de merde, là. C'est pas vrai. Alors, Vin, c'est aucun homme amoureux ? Chant mais. Hé, à peine arrivé, suite royale avec jacuzzi. Là-dessus, il y a un pote à elle qui appelle. On se retrouve dans un jet privé, direction Saint-Tropez pour l'anniversaire de Jamie Roquay. La maxi-baraque, maxi-piscine, champagne à gogo. Ah, il y avait Jim Carrey qui arrêtait pas de faire des bombes dans la piscine. Quel con, oui. Oh, c'était délire. Je suis rentré ce matin, je suis naze. Et vous ? Pas mieux. Allez, salut. Ciao. Moi, je suis content. J'ai quand même monté mes étagères. Ça fait plus propre. Hé, André, tu la connais, celle-là. Je te laisse le choix dans la date. Quoi ? Tu comprends pas ? C'est une contre-pétrie. Je te laisse le choix dans la date. Ça donne, ça donne ? Ouais. Et je te mets mon poing dans la gueule. Ça donne quoi, ça ? Mon going dans la peaule. Elle est où, là, la contre-pétrie ? Il y en a pas. Tire-toi avant que je te contre-pète la tronche. Tu préfères rester seul ? Moi aussi, je veux bien bien rester seul. C'est plus les autres qui me poussent à rester seul, en fait. Bah, t'as des problèmes avec ta radio, Sylvain ? Bah, je voudrais juste changer les piles. Je dois la revendre tout à l'heure. La revendre, mais avec qui ? Au chauffeur de chez Prolox. J'ai passé une petite annonce en bas. C'est ma mère, elle veut s'en débarrasser, parce qu'elle en a gagné une autre à une tombeau, là. Il va venir ici ? Bah, ouais, je l'attends, là. Bah, pourquoi que tu me l'as pas dit, Sylvain ? On va le pigeonner. Oh non, Jean-Claude, mais moi, j'ai pas d'histoire. Mais ta gueule, Sylvain ! Je fais ça tous les jours, moi, je vais faire le baron. Le quoi ? Eh ben, le mec qui fait monter les enchères, le deuxième client. Hein, puis après, on partage la plus-value. C'est quoi, ta mise de départ ? Bah, c'est 30 euros. Non, mais moi, attends, je suis pas partant. 30 euros ? Ok, ça roule, j'ai toutes les données. Oh non, merde, Jean-Claude, tu fais... Enfin, je veux dire, c'est Caspier, elle doit être morte, maintenant. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? On va la vendre. Mais réfléchis un peu. Qu'est-ce que je vais lui dire, en plus ? Mais enfin, ça va, Sylvain, détends-toi, on vend pas un 347, là. Y'a toujours une faille chez un client, t'as compris, le tout, c'est de la repérer. Attention. T'as habitué. Ça devait être une petite annonce, en plus, il a un sonotone. Ah bon ? Mais qu'est-ce que ça change ? Bah, qu'est-ce que ça change, tu vois pas, du con, non ? Tu vends une radio qui marche pas, un mec qui a un sonotone, c'est presque trop facile. Bah non, je vois pas, non. Bon, écoute-moi bien, Sylvain. Tu l'accueilles et après, tu me regardes faire. Pas plus. Ok ? Prolox ? Sylvain Muller ? C'est moi, même. Jean-Claude, un ami. Bonjour. Radio ! Parce que les... Dolby ? Et puis... Et 7 pour les... Et vacances aussi avec les... J'adore parce que... J'ai l'impression qu'il est cassé, mon sonotone. Ah oui, mais ça doit être japonais, c'est de la merde. On va pouvoir commencer à négocier. Pas vrai, Beethoven ? Toujours un coin qui me rappelle... C'est une super radio, on va s'écouter les grosses notes. Non, non, va pas me pourrir le coup, toi. Alors, je fais une proposition. Je fais une proposition. 40 euros. Euh, 50. Ah, c'est trop. Je me couche. Bravo. Allez, t'as vous. Je te laisse le finir. Non, t'inquiète. Partage à la cantine. C'est une super radio avec un son, j'ai envie de dire, de folie. Bob ! Bob ! Bob ! Oh, André ! Qu'est-ce que tu fous là ? Hein ? Qu'est-ce que tu fous là ? Ah, j'achète la radio, monsieur, là. Elle a un bon son ? Bah, attends, mais... Elle marche pas, la radio, Bob, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, laisse. Bob. Eh bah, tu vas lui racheter sa radio. Alors, on va commencer les enchères. Toi, tu vas dire... 1000 euros. Oh, bah, non, pas... 1000 ? Alors, moi, je dis, là, je dis... 1500 euros. Ok, 1500, t'as gagné, c'est bon. Non, 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 attends, attends, attends. Là, toi, tu dois dire... 2000 euros. 2000. Mais parle plus fort, j'entends rien ! 2000. Vas-y. 2000. Bah, qu'est-ce que t'as, Sylvain ? T'as l'air contrarié ? Oh, c'est pire que ça, Serge. J'ai la haine, voilà. Tiens, je vais casser ma touillette, ça. Tiens. Eh non, mais pas comme ça, regarde. Voilà. Oh, merci, Serge. Eh, ça soulage, hein. Oh, bah, je t'en prie, hein. C'est mon métier, hein. Ah, ouais. T'en veux une autre ? Ah, ouais. Ouais. De mieux en mieux. Eh, bah, tu vois. Bonjour. 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 Ah, bah, dis-donc, il y a de l'ambiance, hein. Ça goûte d'Hervé, là, il comprend rien. Il croit toujours que c'est de la faute des autres. Mais moi, ce que je vois, c'est que t'es code comme une dinde. Et si t'avais pas mis 6-20 dans le cours, on serait peut-être pas là. Oh, ça suffit, Hervé, hein. Parce que pour moi, dans cette affaire, vous êtes deux gros zinzins tous les deux et point barre. Je vais te le mettre, le point, moi. Et le coup de barre dans ta gueule, juste... Bon, attendez, attendez, attendez. Je comprends rien du tout, là, hein. Mais c'est simple, hein. Non, 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 commence pas, quoi, Charles. Et puis là... OK, stop ! Bon, je vois. Vous avez fait un gros sac de noeuds, on va essayer de démêler tout ça, hein. Alors, chacun s'entoure, vous allez vider votre sac. Et comme ça, on va y voir plus clair. Oui, enfin, n'empêche... Mais t'as dit de te taire, toi ! Exactement ! Ça va pas, eux ! Qu'est-ce qu'il fout, cette abrutine ? Bon ! Bon, bah, je crois que j'ai fait un petit croquis, là. Vous allez me dire ce que... ce que vous en pensez, hein. Donc, si j'ai bien compris, c'est une histoire de rouleau de scotch. Exactement, c'est ça, voilà. Hervé comptait sur son rouleau qui était dans le bureau de Sylvain. Exactement, on l'abrutit, là. Pour rafistoler un dossier achat. Très important, note-le, ça, hein. Oui. Mais toi, Jeanne, tu as confondu les rouleaux que tu as pris dans le bureau de Sylvain pour le donner à Hervé. Exactement. Mais ce que t'oublies de dire, et surtout de noter, c'est que moi, je me suis fait incendier par Jean-Guy à cause de cette cruche, là. Oh, évidemment, ça ne te viendrait pas l'idée de rafistoler ton dossier avec un vieux rouleau de scotch, non ? Non, parce que le mien, il est spécial, figure-toi, il est opaque. Et ça fait pas raccord sur les dossiers, surtout important. Et moi, je me suis fait frapper par Hervé à cause de cette cruche, là. Comment t'as dit de faire métaille-jeune ? Ah, ok, 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 on arrête. Ok, alors, tu te calmes. On va recommencer. Il y a à nouveau un gros paquet de nœuds. On va essayer de trouver le bout du scotch, de la ficelle. Voilà. D'accord. Et voilà. Eh ben, je crois qu'on y voit plus clair, hein. Vous avez fait un peu de recul ? C'est à cause d'un rouleau de scotch. Mais c'est de ma faute, parce qu'en ce moment, je suis de plus en plus tête en l'air. Je fais beaucoup de bêtises. Non, je m'excuse vraiment. En plus, on a tous un peu pété les plombs, même moi, c'est bizarre. En tout cas, merci, Serge. Oui, vraiment. C'est mon métier. Le pire, c'est que je savais où est-ce qu'il était, le bon rouleau de scotch. Comment ? Ben oui, dans le bureau de Serge. J'ai pas osé d'y aller parce qu'à chaque fois, il essaye de m'attraper. Oui, je sais, vous devez me trouver ridicule. Mais c'est de ta faute, Serge. Attends, moi, je me prends une décembre, j'en dis, parce que toi, t'es venu à ces mensonges, j'avise-toi ta gueule quand je parle et quoi pas ? Eh, dis-moi, Serge. Oh mince, le scotch à Hervé. Je suis pas qu'un scotch ! 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 Je suis pas... Et là, le mec, le mec, il leur dit, c'est pas moi, c'est mon chien ! Elle est marrante, celle-là ! Ça va, Jean-Claude ? Alors, pas midi encore et déjà aux histoires de cul, tu vas me les tuer, les filles. Mais qu'est-ce que tu me prends pour une meule, toi ? Il sait se tenir, le JC, il sait être classe quand il faut, respecter la sensibilité de la femme, qu'est-ce que tu crois ? Mais alors ? Ouais, classe, mais avec la braguette ouverte, quand même. Quel... Hein ? Oh ouais, merde, dis-donc ! Ça, c'est quand j'ai dû raconter l'histoire du hot dog, qui sait, avec le morceau de pain ? T'avais pas de pain ? Ah ouais, mais j'avais la garniture ! Hervé ! Et j'avais même pas eu le temps de lui proposer un truc à boire, qu'il s'était déjà foutu à poil dans le salon. Oh là là, mais c'était bien des trucs de mec, ça. Et alors ? Ben alors, il avait un truc énorme. Lui, il paraissait tout petit à côté. Moi, j'en ai connu un comme ça, pareil, monté comme un poney de sien, tu pouvais pas l'arrêter, une vraie machine de guerre, non ? On se racontera tout ça à table, on se le fait où alors ce déjeuner de filles ? Ben, la patate qui fume, c'est bien la patate qui fume, non ? Ben, on va se raconter avec des trucs de filles, c'est vrai ? Ben oui, c'est ça. Et ben justement, ça le changera les discussions de bagnole. Vous allez m'apprendre plein de trucs. Bon, rassurez-vous, il sait se tenir le JC quand il faut, alors. Bon, voyez-vous, m'attendez, je vais changer l'eau des olives. Mon Dieu. Non, s'il vient avec nous là, on pourra jamais plus faire un déj de filles sans qu'il essaye de s'incruster, avec ses vannes à la con, là. Ben, en même temps, si on y va sans l'attendre, ça va foutre une sale ambiance. On peut pas lui dire qu'on veut pas, tout simplement. Mais tu rigoles, c'est un commercial, JC. Le non, c'est pas une réponse pour lui. Et ben, on a qu'à lui dire qu'on a des trucs à faire et puis qu'on déjeune plus, et puis voilà. Ben non, maintenant qu'il s'est mis cette idée dans la tête, il va plus lâcher l'affaire. Non, il faut le dégoûter définitivement. Frapper fort. Ah, la tête. Non, avec JC, c'est pas la tête, le point sensible. Réfléchissez, pourquoi il veut finir bouffé avec nous ? Parce qu'il aime la bouffe. Parce qu'il aime les femmes ? Exact. Alors, pour le dégoûter, il faut frapper au ventre. Au ventre ? Il veut des trucs de filles ? On va lui en causer des trucs de filles. Tu verras, il va le regretter, cette discussion de bagnole. Et alors, ils lui ont découpé la peau et ils lui ont glissé une poche en dessous le sein. D'ailleurs, par contre, elle a plus de téton puisqu'ils lui ont enlevé. C'est à cause de quoi, là ? Du cancer du sein. Non, le problème des femmes opérées, c'est de refaire le téton sans qu'on voit la cicatrice. Oui, et puis en plus, ça marque, parce que je vais te dire, moi, après mes trois accouchements, je te dis pas les vergétures. Quand je vais bronzer, on dira un zèbre. Et encore, t'as pas une césarienne ? Parce que moi, j'ai une copine qui vient d'accoucher comme ça. Bonjour, la cicatrice. Attends, c'était une boucherie, elle a gardé des hématos. Voilà, il faut y aller, là, on continuera à table. Moi, je vais vous raconter, j'ai une tante qui s'est fait opérer des capitaux, c'était horrible. Mais qu'est-ce qu'il y a, je sais, tu veux plus venir avec nous ? Ah, mais au contraire, moi, ça m'intéresse vos histoires. En plus, des trucs comme ça, moi, j'en ai plein mon panier, hein. Par exemple, j'ai un copain, il s'est fait opérer des hémorroïdes, il avait un truc. T'aurais vu l'andouillette ? Bon, allez, on y va, j'ai faim, moi. Je vais avec mon café. Bon, alors, à demain, sans faute, hein, les filles. Je ne crois pas, t'as mangé avec les filles, toi ? Ouais. Oh, c'était génial. Tu sais, ce qui est bien avec les filles, c'est que quand tu parles, elles t'écoutent. Puis moi, j'en ai plein des histoires qui les intéressent. Alors, c'était tellement chouette que j'ai invitées, tu vois. J'en ai pas eu pour cher, hein, elles n'ont rien mangé, quasiment. C'était quoi, au balto, à midi ? Oh, bah, c'était en douillette ratatouille. Moi, je suis ras la gueule, alors. Ouais, pas encore la langue qui sort, là. Oh, je suis le con, des fois. Viens, Carole, le retour. Ouh là, quelle mine superbe. Je rentre d'un séminaire très enrichissant à Marrakech. Ah oui, oui, à Marrakech, tiens. Ça n'a pas dû être trop sfressant, vous êtes toutes bronzées. Oh, bah, détrompez-vous. Nous étions dans un petit palace, certes, mais on n'a pas arrêté. Ah bon ? C'était quoi, le thème de ce séminaire dont je n'ai pas entendu parler ? Comment réduire de façon spectaculaire et durable les coûts de fonctionnement dans l'entreprise. Bah, qu'est-ce que c'est que ça ? Le café est à 40 centimes, maintenant, on aura tout vu. Eh oui, c'est le nouveau challenge de l'entreprise. J'ai pour mission de baisser les coûts de fonctionnement de façon drastique, sinon nous aurons des problèmes de rentabilité cette année. Le président tira à ce que nous, les cadres, nous donnions l'exemple. Bien sûr. Il nous supprime la business class, les hôtels quatre étoiles, et les locations de voiture leur donnent des placements. Oui, enfin, pourquoi pas, mais c'est symbolique, tout ça. Non, les vraies économies, c'est pas là qu'elles se trouvent. Les commerciaux, les agents de maîtrise, là, il y a des tas de postes qui nous coûtent terriblement cher. C'est sûr. Je vais réagir, d'ailleurs. Tu m'as bien. Tiens, on parle de vous, là, justement. Venez donc. De moi ? Non, non, de vous deux. Et de vos dépenses somptuaires. Quoi, nos dépenses ? Je suis pas dépensier, moi. Je porte des chemisettes pour faire des économies de tissus. T'es con, t'es con, d'hier. Ah, silence, silence. Mais attendez, Carole, moi, dans mes déplacements, je dors dans des hôtels Formule 2 et je mange au Buffalo Bill. C'est quand même pas les relais châteaux, hein ? Oui, bah, dorénavant, ça sera même les relais routiers. Pour le JT le couvert, estimez-vous heureux, il y a des VRP qui dorment dans leur voiture. C'est vrai. Ah, bah, les raids, celles-là. Oui, enfin, bon, je me dois d'en référer au syndicat, vous comprenez bien que je peux pas... Non, 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 c'est ça, ou le lâchage des actionnaires. Faut faire des sacrifices, Hervé. D'ailleurs, je crois savoir que vous bénéficiez de primes diverses pour vous occuper du CE. Ah, quoi, moi ? Mais c'est sérieux, ça, c'est peanuts, ça. Non, non, s'il y a de l'argent à gagner, il est pas là, hein. Ah oui, il est où, alors ? Bah, partout, partout. Tiens, chez les secrétaires, les employés, par exemple, il y a des privilèges énormes, quoi. Hein, que le salarié quai-jeu que je suis, c'est le droit de dénoncer mon ajuste sociale, hein. Et là, vous allez en faire des économies castriques ! Oui, c'est bon, c'est bon, je reviens. Hein, là, c'est bien, les secrétaires. On n'a rien contre vous, personnellement, mais après enquête approfondie, il s'avère que vous bénéficiez de privilèges que l'entreprise ne peut plus vous offrir. Mais quand même, des fournitures de bureau, c'est pas la ruine ! Ça représente à peine deux styles, le billet, une recharge d'agrafeuse par personne ! Comme secrétaires, on en utilise plus que les autres, c'est normal, aussi ! Oui, mais enfin, un stylo par-ci, une recharge d'agrafeuse par-là, ça finit par faire beaucoup. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à cause de vos fournitures, on est au bord de la faillite. Oui, bon, enfin, supprime tout ça. Bon, alors, quant à vous, Jeanne, votre poste de radio, vous le branchez sur le secteur. Eh bien, dorénavant, ça sera sur pile, de chez vous, les piles. Ben, elles sont drastiques, hein, pour être drastiques, vos économies ! Non, mais si c'est comme ça, hein, il y en a d'autres qui ont des avantages, et puis pas qu'un peu, hein ! Moi, j'ai tout balancé, hein, tout ! Ah oui, pensez à qui ? Simone ! Ben voilà, à Simone, la vieille qui vient faire le ménage le matin, hein ! Je l'ai déjà vue, piquer de l'Ajax et puis des rouleaux de papier en douce. Hein, c'est vrai, Maëva ? Ben ouais, c'est vrai, et du triple épaisseur, en plus. Ouais. T'as vu ? Ils ont déjà changé le papier, hein ! C'est pas vrai ! Ils ont mis du beige tout lisse, tu sais, celui qui étale, plus qu'il n'essuie. Oh là là, mais jusqu'où ils vont aller avec leur plan d'économie, là ? Ben, il faudra demander à Carole à son retour, là, elle est partie à Londres avec Nancy et le président. Ah bon ? Ben, j'espère qu'ils y sont allés en train, hein ! Non, en avion ! Mais pas en première classe, hein ! En business, seulement ! Et puis pour l'hôtel, ils n'ont pas pris les trois suites habituelles, seulement les trois jambes supérieures. Oh ben, quand même ! Ben, nous, on se plaint. Mais les économies drastiques, je suis sûre que c'est encore plus dur à vivre pour ceux qui ont les goûts de luxe. Incontestablement ! Oh, les pauvres ! On est bien comme on est. Oh oui ! Oh oui ! Je suis sûre que c'est lui que tient. Oh, Jean-Claude, ça tape les glasses ! Il reste aussi, d'ailleurs. Johnny, il m'a regardé droit dans tes yeux. Ah ben, il t'a pas loupé, hein ! Vu comment t'es loupé, c'est sûr ! Non, mais vous pouvez pas comprendre. C'est pas vous qui l'a regardé, Johnny. C'est moi ! Ah ouais, dis donc, tu sais que t'es au bureau, Jean-Claude, là, hein ! Il faut redescendre, la vie continue ! Et puis prendre douche, hein ! Parce qu'on doit approcher, mais on ne s'en arrive aussi, hein ! T'es couru pour venir ! La vache, ça tape les glasses ! Oh, hein ! Oh ! Et là, on est en plein milieu du concert. Le stade de Mougier, il est plein à craquer. Il y a 8000 personnes. Il décide de choisir un mec dans le public. Un mec ! C'est qui ? Toi. Voilà. Génial ! Jean-Claude et Johnny le chantent. Et alors, t'as fait quoi, Jean-Claude ? Eh ben, j'ai fait ça ! Jean-Claude, Jean-Claude, Jean-Claude ! Mais vous êtes bouché ou quoi ? Ouais, je vous mets un peu plus loin, vous allez voir. Un peu plus loin. Hein ? On a de la chance, toi ! Un live comme ça au bureau. Je cherche mes mots, mais j'arrive pas à traduire ce que j'ai ressenti. Jamais je verrai Johnny Lidée comme je l'ai vu, là, d'aussi près. Parce que t'étais devant la scène qu'on pensait sur les barrières. Non, penses-tu ? J'étais juste contre l'écran géant, une braguette de 12 mètres ! J'ai jamais vu un jean d'aussi près ! Eh regarde, tiens, attends, vas-y. Attrape-le, parce que j'ai peur de niquer la bande, j'ai trop les mains moites. Je vais te le faire quand je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, vas-y. D'accord, là, la corde. Là, me plaît, me plaît. Je l'ai, je l'ai, je l'ai ! Comme il est beau ! C'est où, regarde, comme il est beau ! Johnny ! Johnny ! Laissez-moi qu'on traite de PD. Et dis donc, t'as pas appuyé sur stop, là ! Qui ? Mais non, regarde, t'enregistre. La petite diode rouge, elle sera quoi ? La petite diode rouge, elle sera quoi ? Ah, qu'est-ce que t'es fasse, là ! Mais arrête ! C'est bon, là ? C'est moi qu'on traite de PD. Ah, là, c'est moi. Enfin, c'est toi. Oui, c'est toi. Bon, bah oui, visiblement, j'ai fait une erreur. Je vais la réparer. Je vais demander au CE qui te paye la tournée, le reste de la tournée. Très bien, j'accepte. Mais je vais quand même être obligé. Obligé. Je t'en prie, serre-toi. Tiens, écoute ça. Quel genre d'amant est-il ? Gorille, force de domination. Serpent, froid et envoûtant. Buffle, puissant et endurant. À ton avis, il est quoi, Hervé ? Lui, euh... Guépard. Guépard. Félin et câlin ? Non, rapide. Et ? Et c'est tout. Tu dis toujours ça, que tu vas rompre avec Hervé. Et puis au final, t'es toujours avec lui. Alors, excuse-moi de pas te croire. Oui, mais là, c'est vraiment fini. Rêle-bol de cette relation de merde. D'ailleurs, on peut pas appeler ça une relation, y a que dalle. Bah, n'empêche que tu trouves bien ton compte, hein. T'arrêtes pas de sortir avec lui, hein. Tu parles ? Un spectacle d'avant-garde offert par le comité d'entreprise, suivi d'une petite bouffe dans un restaurant de quartier minable. Et de temps en temps, si j'ai assez bu, j'accepte d'assumer la misère sexuelle de monsieur. Ah bah, moi, j'aimerais bien assumer la misère sexuelle de quelqu'un. Et il en pense quoi, Hervé ? Ah bah, il trouve que c'est naze. Enfin, ce qui le dérange le plus, c'est d'être obligé de me payer le resto chaque fois qu'il veut me sauter. Ah, Fred. Tu tombes bien, j'ai un truc à dire. Sur nous deux. Merci. Ça tombe bien, Fred, aussi. Vas-y, Fred. Ouais, moi d'abord, tu permets ? Fred, ça peut plus continuer comme ça, tous les deux. Notre relation est large. C'est vrai que ça ne va le pas, oh. Qu'est-ce qu'il y a de fou, hein ? Un second. Bon, Maïva, peut-être que... On passe à l'espace détente, hein ? Oui, bah alors, va plus loin, parce que moi, là, tu vois, tu m'énerve. Hein ? C'est vrai, un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Je sais même plus si on est ensemble, là. Ah bah, entièrement d'accord. Voilà. Et donc, c'est la première fois qu'on est d'accord aussi rapidement. Oui, oui. Tu comprends bien qu'il n'y a pas d'avenir dans cette relation pointillée. Faut... Entièrement d'accord. D'accord. Alors, puisqu'on est d'accord, je vais prendre la décision, je te le dis, voilà, Fred, veux-tu m'épousser ? Voilà. Oh, le con. Il va te la piquer, hein ? Je te l'avais dit que tu romperais pas. Oh, j'ai pas dit oui, je te signale. Oui, mais t'as pas dit non. Ça va, j'ai juste demandé un délai avant de répondre. Oh bah, excuse-moi, mais après tout ce que tu m'as dit sur vous, si t'es pas capable de le dire maintenant, je vois pas quand est-ce que tu pourras, hein ? Cet après-midi, le temps de faire expertiser ça. Moins de 1 000 euros, il peut aller se rhabiller dans la minute. Au-dessus, c'est... C'est pour la vie. Non, c'est juste le temps que je trouve une idée pour jeter le bonhomme en gardant la bague. Il a peut-être dit non, sans plus. Ah si, si, elle a rajouté que j'étais un tocard et un minable. Tu préférais encore finir sa vie avec Sylvain. Quoi ? Ouais. Mais alors la bague, ça servit à rien. Ah si, je me suis pris dans la gueule. Tiens, d'ailleurs, je te remercie. Bon, bah, je vais lui ramener, hein. C'est con, parce que ma fille, elle avait pas remarqué que ça avait disparu, hein. On voit que c'est normal à son âge, ça sert à tel bordel dans son coffre à jouets. J'ai des gosses. Pas pour rien d'en avoir, moi. Je savais pas qu'André avait un frère. En plus, aussi mignon. Pourquoi il nous a jamais présenté ? J'étais en prison. Je suis en conditionnel, là. C'est pas vrai. Comme mon frère. Ça nous fait un sacré point comme moi. Vous bougez pas, je reviens. Je te préviens, mon petit pote, Fred, c'est ma nana, hein. Je te le dis comme ça. Ah ouais ? Et alors ? Et alors, méfie-toi d'elle. Je peux y aller ? Non. Non, je sais pas ce que t'as fait, mais le café, il est meilleur, j'ai l'impression. Non ? Je me rends pas compte. Pardon. Dis-moi, pourquoi André m'a jamais parlé de toi ? Je comprends pas. Ben oui, pourquoi ? Il a honte de toi, c'est... Moi aussi, j'ai un frère qui est en prison et j'ai pas honte de lui. Ouais. Il y a pas grand-chose qui détouffe et c'est surtout pas la honte, de toute façon. D'ailleurs, tu le connaissais peut-être ? Eric Castelli, trafic de drogue. Bah ouais, Eric Castelli. On a partagé la même cellule à un moment. C'est dingue. Le monde est vraiment petit. Surtout en cellule. C'est pas gaffe à lui. Et vous étiez proche, toi et mon frère ? Bon, quelle question en cellule, 12 mètres carrés, on se rapproche, c'est sûr, hein ? C'est vrai ? Qu'est-ce que t'en penses, Patrick ? Je m'empaque. Tu veux que je me rapproche, là, moi ? Non. Non. Je... Je vous laisse. C'est dur de survivre en prison, hein ? J'étais plus en sécurité en tôle, crois-moi. T'es menacé ? Tu peux venir chez moi, si tu veux, je te protégerai. T'inquiète. J'ai ce qu'il faut. Quoi ? C'est juste un pistolet d'alarme. Il est dissuasif. Oh, mon Dieu ! Ducam, Eva, ça va ? C'est Patrick. Il est en tôle avec mon frère. Mais il s'est évadé. Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Il vient ramasser la monnaie. Bon, ben, là, prenez tout, mais épargnez nos vies. Allez, hop, 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 là. Je voudrais aller aux toilettes. Je suis stressée, je peux y aller. Vas-y. Mais pas l'entourloupe, hein. Arrête, Patrick. Elle va vraiment y croire. Elle est spéciale, Maëva. Oh, je déconne. En tout cas, t'es plus drôle que ton frère André. D'ailleurs, il pourrait te trouver un meilleur boulot ici pour qu'elle ne pistonne pas. C'est pas vraiment le genre de boîte à embaucher un ancien tolard. Détrompe-toi. On a de tout ici. Fred, tu peux venir m'aider, s'il te plaît ? J'arrive pas à baisser ma gueule. Deux secondes. Deux secondes. Maëva ! Ceci dit, moi, j'ai ce qu'il faut pour dégainer. Mesdemoiselles. C'est bon, il est parti. Oh, puis c'était juste un gentil fleur pour déconner. Puis c'est pas de ma faute, moi, si je suis attirée par les mauvais garçons, les malfaiteurs. Ça porte un nom, ça, d'ailleurs. C'est pas le syndrome de Stockholm ? Non, 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 c'est pas ça, le syndrome de Stockholm. Toi, c'est le syndrome de salope, toi. Oh, vous dis, vous dis. On s'éclate, t'es où, réveillons de Jean-Claude ? T'es où, toi, au moment du passage à 2003 ? T'as raté le compte à rebours, t'as dû être déçue. T'en fais pas pour moi, va. Je me suis enfermée avec le DJ dans la cabine. Je les ai quand même eu, mes douze coups de minuit. Ah ! Ah, Hervé, changement de programme. Devinez qui vient pour l'épiphanie ? Je sais pas, les rois mages ? Le sous-préfet. Je veux que vous organisiez un poisson et lumière. Un poisson et lumière ? Quel bébé. Je vais appeler Jean-Michel Jarre, mais je suis pas sûr qu'il soit libre. Oh, oui, ça va. C'est une personnalité, il doit être traité avec les honneurs dus à son rang. Les honneurs dus à son rang, attendez, c'est que le sous-préfet. C'est pas non plus le sac de 2014. Je veux du champagne, de la galette de traiteurs et de la fève en porcelaine. Mais attendez, ça va coûter une fortune, ça. On va trouver le budget, Carole. On a largement les moyens. Dois-je vous rappeler votre pot fin d'année ? Minable. Le Noël des exclus. Non, mais ça va pas ou quoi ? Ça a été un triomphe, il restait encore du 4K, rien de mille litres de jus d'orange. Les gens étaient ravis. Bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Allez, Fred, fais pas ta gare, ça va surveiller le couloir. Si Carole arrive, je suis mort. Oh, ça va. Tu fais quoi d'abord ? Tu vérifies une théorie, tu peux pas comprendre. Et tu crois que c'est vraiment le moment pour des expériences scientifiques ? C'est pas scientifique, c'est sociologique. Comme quoi, le luxe, c'est qu'une question d'emballage. Je peux très bien faire passer du mousseux pour du grand cru. Alfred de Musset disait un truc très juste. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Rappelé Giaza. Il t'a dit que ça n'avait pas le même goût ton Alfred de Musset. Achète du vrai champagne, Hervé. Mais je peux pas, les caisses du CE sont vides, tu le sais bien. J'ai pas envie que tu Carole l'apprennes. C'est sûr, t'étais pas non plus obligé de taper dans les caisses. S'il te plaît. On a souvent profité de la galette, toi aussi, t'as croqué. Alors t'es mignonne. J'ai pas souvent eu la fève. Alors tu pourrais te rattraper en payant du vrai champagne avec ta carte bleue. Avec ton argent. Il y a un supermarché à 20 mètres. Oui, j'y avais pas pensé. Non, c'est trop compliqué, Fred. Tu vois, c'est le bordel. Va surveiller le couloir, je te jure. S'il te plaît, mon amour. Quel aras. Hein ? Bon, ça m'a l'air bien, tout est en place. Hein, là, peut-être ? Mais attends, tu les achetais où tes galettes, Hervé ? Elles sont de bizarres, je te jure. Alors, vendeurs à la sauvette dans la rue, elles sont tombées du camion, mais je les ai pas eues. Pour très cher, oui. J'ai l'impression qu'elles sont vraiment tombées du camion avec leur gueule. Non, non. Mais arrête, y a pas de couronne. Mais si, elles sont dans mon bureau, je les garde chaque année et tout. Je m'en sers pour entourer mes galets pins, c'est mignon. Tu me rappelles de plus coucher avec toi ? Hervé, pourquoi ça va ouvrir le champagne ? Il va s'éventer. Non, 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 il faut faire comme ça maintenant. Avant la dégustation, il faut l'ouvrir. C'est très tendant, c'est ce qui se fait à Paris. Alors, écoutez, si c'est tendant, je m'en sers une petite larme. D'accord. Là, c'est le test. Là, c'est le test. Oui ? Oui, monsieur le sous-préfet, tout est prêt, on vous attend. D'accord. C'est une merde. Il arrive. Tenez bon, monsieur le sous-préfet, les secours arrivent. Je les ai rappelés. Comment est-ce que vous avez pu me faire ça, Hervé ? Je savais pas qu'il était allergique à la galette. Au porc ! Il est allergique au porc. Pourquoi est-ce qu'il y a des lardons dans la galette des rois ? C'est le truc très tendant, ça paraît en ce moment, ils mettent des lardons à la place. Des quiches ! Périmées, en plus ! Des quiches, vos galettes ! Mais c'est qui, ce con qui est en train de vomir dans mes chiasses ! Le sous-préfet ! Monsieur le sous-préfet. Il y en a plus. Comme ça, on ne parle plus. Jis, ça va, t'as la pêche ? Je suis au fond du goût, Vince. Viens. Mon fils, Jason. Oui. Mon propre fils. Oui. Il m'a collé une droite à moi, son père. Non ! Rire pas ? Non, mais c'est comme ça, gratos, freestyle. Hier soir, on a eu un différent. Oui. Alors, comme il ne voulait pas écouter raison, j'ai sorti le cinturon. C'était plus pour faire peur qu'autre chose. Et là, il m'a sorti sa droite en pleine poire. Oh là là, ça doit être dur encaisser quand même, ça, non ? De par le fait. Surtout que c'est moi qui l'ai formé. Comme quoi t'es un bon prof, hein ? Ah, t'sais, Gis, là. J'ai plus de fils, Vince. Mais non, tu dramatises, J.C. Dans une famille, il y a toujours des étincelles, il y a toujours moyen de se rabibocher. C'est négatif, on se comprend plus avec Jason. Mais non. Hein ? Moi, moi, je rêvais d'un truc tout simple, d'avoir un gosse à qui j'aurais pu laisser mon savoir-faire. Tu vois, qu'on parte ensemble faire de la vente, déconner, tout ça. Ouais, ouais. En fait, je vais crever sans laisser d'héritier de mon savoir et ça, c'est moche. Merde, merde. Non, mais non, mais y a toujours moyen de transmettre ton savoir à plein de gens, tu vois, je sais pas, moi, regarde, moi, par exemple, tu peux m'apprendre plein de trucs. Tu crois ? Bah, écoute. Marc, tu pourrais peut-être devenir mon fils spiritueux. Bah, euh... Bah, alors, banco, hein ? On tente le coup, on part en tournée cet après-midi, on se racrontera nos blagues de cul dans l'axan, tiens, je mettrai du chauffage. Ouais, si tu veux. Tu verras, on sera bien. Hein ? Ok. Mais faut que tu changes de chemise. Ah, bon ? Ah, bah, je peux pas passer pour un vendeur de rideau, Vince, quand même. Bon, à tout. Ti. Attends, Jean-Claude, c'est vrai, ce qu'on raconte ? Que t'emmènes Vince avec toi cet après-midi ? Tout juste. Je vais envoyer faire le plein de l'axanthia et acheter un peu de bibine. On a déjà une belle complicité. Mais c'est toi qui va conduire ? Mais t'es complètement pompette, Jean-Claude, tu peux pas emmener le petit dans la bagnole comme ça ? Mais ta gueule ! Mais oh ! On croirait entendre Véro, là ! Moi, je l'aime, ce gosse, comme mon fils, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, d'ailleurs, quoi ? Bah, d'ailleurs, il faudrait qu'il me présente sa mère, parce que c'est encore Gironde, on pourrait peut-être faire une famille unie. Voilà. Plus Jane. Non, ça y est, fiston, prêt à parier ? Bah, il y a un petit blême avec l'axanthia Jis. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, raconte à papa. Je peux tout entendre. Un père, il peut tout entendre. Euh, c'est vrai, en fait, euh... T'es complètement fou, quoi ! Qu'est-ce qu'il t'a pris d'aller lui dire que tu voulais être son fils spirituel, aussi ? Tu te rends compte dans quelques pieds, tu t'es sourie ! Attends, mais Jane, il était tout blousique, tu veux que j'y fasse, moi ! Et puis, je lui ai juste dit qu'il avait sûrement des trucs à m'apprendre ! Mais oui, mais avec Jean-Jean, c'est déjà trop, parce que, tu vois, c'est pas le genre de père à t'emmener à la pêche, hein ! Ou alors avec 3 grammes dans le sang et de la dynamite, oui ! Alors, ça venait de la batterie ? J'ai les civils ! Oh, hého ! T'as vu, ce 10, là, hein ! Tu as mis du super sans plomb 95 dans mon diesel, j'ignore ! Je vais être obligé de marquer le coup, tu me remercieras plus tard ! Mais t'es pas bien, Jean-Claude ! Toi, casse-toi la mère, poule ! Viens pas aller se t'interférer dans mon déducation et prends-en de la graine pour tes gosses ! Vite ! Mais tu m'en veux pas pour rien, hein ! Pour ça, là ? Mais enfin, tu rigoles, c'est oublié ! J'aurais pas dû tirer le ceinturon ! T'as réagi comme inconvenant, c'est très bien ! Par contre, je vais pas te prendre comme fils, je vais te prendre comme copain ! Ah, si tu veux ! Parce que Hervé, il est trop vieux, il me fait chier ! Puis toi, t'es nature, t'es un peu con comme moi ! Merci, oui ! Hein ? Vince, il a encore temps pour un départ de courrier ? Bah ouais, bien sûr ! Ah, c'est drôle, cette carte, c'est quoi ? C'est pour Antistène, il est au Noël des chats ! Ah ouais, c'est quoi ça, le Noël des chats ? Bah, chaque année, ils organisent un grand week-end félin dans un château pour fêter l'arrivée du petit Jésus ! Seuls les chats de très hauts pédigrés sont sélectionnés ! Inutile de dire qu'Antistène a été cooptée ! Et c'est très commode, parce que comme ça, nous, les parents, on est tranquilles pour le réveillon ! Ah ouais... Donc donc, t'as trouvé une fête pour le réveillon ? Non, mais je suis tranquille. Vince, tranquille. Si tu veux qu'elle parte, là, il faut que j'y aille. Hey, boss, vous m'avez fait demander ? Oui ! Vous n'êtes pas sans savoir qu'à cause de vos bévues au service courrier, nous allons connaître une fin d'année très difficile. Attendez, Jean-Quiz, je... Ne m'interrompez pas ! J'ai d'abord pensé à une retenue sur votre salaire... Ouais, mais en même temps, il n'est pas très élevé... Justement, à l'approche des fêtes, je n'ai pas très envie de vous pénaliser. Ça ne serait pas très chrétien. Et vous n'allez pas me demander de faire le pain de Noël, hein ? Parce que l'année dernière, les gosses, ils ont mordu le concierge jusqu'au sang, alors là... Non ! Vous allez faire comme mes scouts, vous allez emballer les cadeaux que la société offre aux employés. Ça vous plaît, j'espère, hein ? Je suis emballe, man. Emballe, man ? Alors, emballez, enfin, ça me plaît. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Qu'est-ce que tu fais, toi, là ? Ça se voit pas, j'emballe vos cadeaux, là. C'est Jean-Guy qui l'a demandé. C'est quoi, le mien ? Mais écoute, j'en sais rien, je les emballe, c'est tout, là, voilà. Il n'y a rien écrit dessus, ce sera au hasard. Ouais, bah, moi, j'aime pas le hasard. Je vais choisir mon cadeau. Bon, bah, écoute, tiens, on va dire que c'est celui-là le tien. Hein ? Allez, joyeux Noël, André ! Ouais. Ah, non, mais moi, j'aime pas le ping-pong et puis mon chat, il sait pas y jouer, là. Bah, écoute, t'as pas le choix. Non, attends, là. Comment ça, j'ai pas le choix ? Hein ? Ah, bah, voilà ! Ça, ça me plaît, ça. Ça, c'est un beau jouet, ça, tu vois. Attends, André, c'est pas un jouet. Si, 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 c'est un jouet, ça. On joue un peu, là ? Non, arrête, attends. André, tu es gentil, mais là, j'ai pris du retard, donc... Je suis content que ça te plaît. Joyeux Noël, André, mais là, faut me laisser. Voilà. Bah, tu me le remballes ? À ton avis. Bon, t'as une préférence pour le papier cadeau, là ? Non, enfin, Vincent, qu'est-ce que c'est que ce souk ? Pourquoi avez-vous ouvert toutes ces boîtes, hein ? C'est pas ma faute, c'est la... Bon, c'est pas... Si, c'est ma faute, en fait. Je sais pas, j'ai craqué, j'en ai ma... Une boîte de merde, là, c'est toujours moi qui traîne pour la connerie, là. Ça, c'est pour toi. Tu vois pas que je suis en pause, là ? Tiens, voilà ce que j'ai en fait de ta lettre de merde, là. Voilà, tiens. Bah, voilà. Ben, Vince, c'est de ta paye. Bah, alors, qu'est-ce qui t'arrive, tantine ? C'est carnaval ? Non, mais je m'habille comme je veux, j'ai le droit, non ? Tout doux, tout doux, tu te fais belle. C'est normal qu'on te regarde, hein, pour pas te vexer. Je me vexe pas tous l'abeille dans une franche camarade riche, je me rends parfaitement compte, en frise. Tant mieux, tant mieux. Ça m'embêterait qu'on se fâche. À part ça. Rien, c'est cool. Tu veux un café ? Je veux bien, oui. Merci. Ça vient de bien. Ah, Hervé ! J'ai une pétition contre l'homophobie dans le monde, l'ensemble des persécutions que subissent les homosexuels en tant que telles. Ça va de la vexation au meurtre avec torture. J'ai des photos. Regarde. Oh, mais quel horreur ! Mais je prends mon café, mais allez ! De toute façon, ça sert à rien, ces pétitions. Ah non, pas celles-là. On fait plein de pétitions avec plein d'associations partout dans le monde et ça va directement à l'UNESCO pour soutenir une grande campagne d'informations. C'est des millions de gens signes, Hervé. Ça prend un sens. Tu sais, moi, en général, les pétitions, je les signe toutes. Absolument toutes. Et même des fois, j'en fais. Tu te souviens pour la table de ping-pong la dernière fois ? Oui, c'était pas le même genre, mais je m'en souviens. T'as pas voulu les signer, celle-là ? Ah, ben, celle-là est restée là. Non, ça, ça n'a rien à voir, Hervé ! Tu sais ce qui se passe en Égypte en ce moment, hein ? T'es pas homophobe, quand même ! Et toi, t'aimes pas le ping-pong ? Hein ? J'oublie jamais rien, moi. Jamais, Philippe ! T'aimes pas le sport, t'aimes pas les femmes, tu... T'aimes pas grand-chose, en fait. Pas les cons, oui. Ouais, t'as moins le plus. Je fais ça avec Bichon, c'est pour sensibiliser l'opinion publique au problème, tu vois ? Des hommes et des femmes souffrent et meurent partout dans le monde. Tiens, tu signes là. Oui, mais partout dans le monde, mais toi, ici, Philippe, personne ne t'agresse. Ah, non, mais non, c'est pas pour moi qu'on signe, heureusement. Ah bon ? C'est pour ton Bichon, alors, quelqu'un l'embête ? Non, ici, globalement, ça roule, Jeanne. Ah bon, ben, faut le marquer, alors ! Parce que quand je regarde ton papier, j'ai l'impression qu'ici aussi, on découpe déjà en morceaux. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas le cas, on est d'accord. Tiens, signe. Ah ben non, d'abord, faut l'écrire, parce que sinon, ça vaut pas. Mais c'est complètement con, Jeanne, je peux pas écrire un truc pareil, réfléchis, merde ! Mais je sais pas quoi faire, je n'arrive pas à réfléchir ! On va signer, quand même ! Mais je peux pas signer, je t'aime bien, moi ! Qu'est-ce que c'est que c'est bon ? On a dit, l'homophobie partout dans le monde. Mais tu vois qu'il n'y a pas que moi qui a du mal. Et à mon nom, là-dedans ? Mais non, enfin, André, c'est Bichon qui l'a rédigé, tu connais pas. Et alors ? Mais qu'est-ce que c'est que ça, mais t'es complètement dingue, c'est quoi ce musée de la torture, là ? Enfin, je vais t'expliquer, André, c'est pour rendre service, rends-la, moi ! Non, mais attends, moi, moi, je vais te rendre service, moi. Ça, c'est direct à la broyeuse. Ici, c'est une entreprise correcte, avec plein de gens normaux ! Et que je te retrouve jamais devant une école avec ce genre de saloperie dans les mains ! Dégueulasse ! Pourri ! André, attends ! Et moi, je me laisse faire, comme une conne ! Ah, Hervé, t'es là ! André m'a chouré ma pétition contre l'homophobie ! André, tu te rends compte, il faut que tu fasses quelque chose ! Ah, mais bien sûr ! C'est une grave atteinte en libertés individuelles, je vais faire un truc, je vais bouger ! Parce qu'à travers moi, c'est toute la communauté homosexuelle qui baïonne, ce syndic ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Une pétition, Philippe, une pétition ! C'est ça, fous-toi de ma gueule, en plus ! Ah non, si des millions de gens signent, ça prend un sens ! Souviens-toi du ping-pong ! J'oublie jamais ! T'as baïonné l'épongiste ! Eh oui ! Hervé, ton café ! Je te dis, que t'es fair-play sur ce coup-là ! Merci !